Je voudrais te parler aujourd'hui de blessures, et plus exactement de blessures rituelles. Tu le sais, j'ai reçu des enseignements chamaniques, précieux, lorsque je vivais en voie amazonienne. J'en ai reçu avant, j'en ai reçu après. Mais la blessure, le rituel de la blessure, est lié au rituel d'épreuve. Alors j'ai fait une autre vidéo pour laquelle je te mets le lien par là et en dessous. Qui explique ce que c'est que ces rituels d'initiation. Initier c'est ouvrir quelque chose, ces rituels de passage que l'on trouve chez les peuples premiers. Mais je voudrais te parler de cette notion de blessure rituelle qui existe dans tous les rituels d'initiation à ma connaissance. Cette blessure rituelle c'est la blessure ultime. Celle dans laquelle on n'a pas d'autre choix que de lâcher, de s'abandonner. Parce que ça fait tellement mal qu'on n'a aucune autre solution que de laisser faire. On retrouve, en tout cas j'ai retrouvé ça dans des deuils qui ont été compliqués pour moi à faire. Enfin, compliqué c'est pas le bon mot. Je dirais plutôt dans des deuils qui ont été douloureux à faire. Et il y a un moment où je me rappelle avoir eu tellement mal dans ma tête et dans mon cœur que ça se répercutait ici physiquement au niveau de mon chakra du cœur. À ce moment-là, malgré toute ma ténacité et toute ma difficulté à lâcher quelque chose quand je le tiens et que je le tiens entre les dents, je suis une vraie hyène, je lâche rien. Eh bien j'avais pas d'autre choix que de m'abandonner à cette douleur. C'était difficile de le faire. J'ai eu du mal. Beaucoup de mal. Et une fois que ça a été fait, mais j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire là-dedans. C'est probablement un des enseignements les plus précieux que j'ai jamais reçus depuis maintenant 50 ans que je traîne mes guêtres sur les chemins de la spiritualité. C'est cette notion de douleur extrême dans laquelle t'as pas d'autre choix que de laisser faire la vie. Et quand tu laisses faire la vie là, évidemment c'est lâcher prise ultime, on est bien d'accord, mais quand tu laisses faire la vie là, tu découvres un océan de merveille derrière, j'ai pas d'autre terme, quelque chose d'un apaisement, d'une zénitude, d'une émotion tellement profonde que tu dis que oui, ça valait le coup de passer par cette douleur et cette tristesse. Alors, pour rencontrer ça, il y a plein de manières, bien entendu, c'est pas cool de traverser un deuil, qu'il s'agisse de traverser le deuil d'une personne chère ou d'une situation ou d'une relation ou autre, c'est jamais très agréable. Ça fait partie de la vie et ça fait partie du processus, j'ai envie de dire. Donc, si ce processus, il permet encore une fois de trouver des choses et d'aller au bout du compte, trouver plus d'apaisement, plus de sérénité dans ta vie. Le meilleur outil que je connaisse pour faire ça, c'est un objet de pouvoir, c'est celui qui est relié à l'ouest, sur la roue de médecine amérindienne. L'ouest étant relié à l'automne, à l'automne de la vie, à la fin de la journée aussi. Et c'est le moment où on lâche, où on laisse partir ce qui n'a plus de raison d'être. Cet objet de pouvoir, c'est l'attrapeur de vent, je l'appelle souvent le bâton de deuil. Et il me permet, et il a permis aux personnes qui le connaissent, de faire des deuils de manière plus facile et ou plus rapide. Si tu veux en savoir plus, je te dis plein de choses juste en dessous. Regarde ça vite, il y a vraiment des enseignements extrêmes à trouver dans cette traversée qu'est le deuil. Je te souhaite une bonne journée. A bientôt, ciao.